bonjour bienvenue à toutes et à tous au dynamic game de chaland donc je vous présente mon ami mathieu un client fidèle un très bon pote qui va régulièrement au magasin donc il a eu l'occasion de tester immortal phoenix rising sur playstation 5 donc on a la démo mais on a aussi le jeu en vente donc tu as fait combien tu as joué combien de temps sur le jeu une semaine une semaine à peu près on est à bonne distance ça ne vous inquiétez pas une semaine à peu près une semaine vous pouvez d'ailleurs je peux faire oui bien sûr bien sûr vous pouvez retrouver sur la chaîne twitch des mandats il y a un épisode par jour d'accord pour moi j'ai fait le premier poste des jeux en temps réel voilà ça vous donnera une idée de chaque jeu donc c'est très bien moi je vous conseille que c'est bien ces réseaux sociaux qui peuvent échanger la qualité du jeu si le jeu est intéressant pas intéressant s'il y a des corrections à faire donc vous allez voir graphiquement parlé magnifique il ressemble vachement aux zelda a great of the world c'est ça ça s'il rapproche d'accord il est trop trop bien donc vous voyez c'est un passionné ça se voit donc on va faire un petit tour du jeu c'est lui qui va faire des commentaires parce que moi j'ai pas eu l'occasion dans la démo on va essayer la démo rapidement même si on a joué en boîte et puis on reviendra vers vous pour vous faire un petit résumé à la fin ok allez let's go pour immortal phoenix rising alors j'espère que vous avez une bonne qualité d'image parce que là c'est c'est moyen le magasin de chaland c'est toujours bien 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 d'éclairer bien d'illuminer alors c'est parti mon ami on va lancer cette petite démo sur immortal phoenix rising avec la voix de lionel astier ouais ouais j'avais vu ça sur la pub le jeu est complètement en français les sous titres les voix très très bien d'accord donc il était traduit en fait c'est ça ah oui il était sauf le montréal qui l'a créé et c'est le créateur de assassin's creed odyssey qui a fait immortal phoenix rising d'accord plus donc il ya quelques mécaniques d'assassins creed par exemple on a quatre statues à monter pour pouvoir déverrouiller des zones d'accord et après voilà on peut tout t'explorer on est libre de choisir quelle section de l'île on va faire en première d'accord on va pas vous spoiler toute l'histoire du jeu quand même on fera peut-être des coupures pas exagérer que vous puissiez profiter du jeu un maximum mais on verra bien que tu nous parle un peu de la médiabilité dès que tu l'auras en main avec cette bête manette ps5 alors là elle est déjà abîmée alors vous avez peut-être tous des soucis on a les soucis avec la touche r2 apparemment qui est assez fragile donc il y a pas mal de plates apparemment on a parlé tout à l'heure évident j'espère que sony va faire nécessaire d'accord d'accord donc c'est un action l'apg comme à zelda en fait c'est ça et avec qu'il y ait un action pour les stunts pour les stunts pour les stunts pour les stunts ah d'accord on break comme ça après on fait L1 R1 alors tape moi tape moi s'il te plaît est-ce que tu l'a activé et hop la garde d'accord est-ce qu'ils se mettent en garde des adversaires voilà et quand nous on veut contre attaquer on puisse se rayer l'un R1 ouais hop on a quelques secondes pour ça c'est à dire comme ça ah d'accord ok elle est vraiment courte donc vraiment bien timé donc c'est vrai qu'ils combattent c'est quand même assez rythmé même quand on est fort bah s'il y a plein d'ennuis autour de nous parce qu'ils ne font pas comme Assassin's Creed un par un d'accord ils viennent vraiment tous en masse ah ils viennent en même temps ouais ils passent pas chacun leur tour c'est vrai qu'Assassin's Creed il y a un peu ce côté robotique où ils viennent les uns après les autres alors que là ils t'attaquent tous en même temps en fait genre là tu vas avoir deux chevaliers qui vont t'attaquer et au loin tu vas avoir un sanglier qui va faire une attaque en roue quand il arrive à toute vitesse pour t'arriver à anticiper les trois adversaires d'accord mais graphiquement il ressemble à Breath of the Wild pour arrêter quand même c'est impressionnant il est beau même les flammes sont magnifiques ouais les détails les détails c'est fait toute la différence sur ps5 apparemment je trouve qu'il y a plus de particules allez quand tu vois les petites pétales qui volent et tout ça je crois que je l'ai moins sur la ps4 pro d'accord ok la vitesse de calcul est plus importante sur ps5 donc forcément c'est magnifique le décor on va voir que c'est comme partie d'énergie ouais après faut qu'on va sous les quêtes adex les foudres de deux ce qu'on trouve dans les bonjons mais tout faut bien faire attention alors que là ici vous avez tous les potions au sont de soin Potion de magie pour remonter cette barre là Ah oui d'accord ok En fait quand ta jauge est vide Tu peux la remplir Ah tu tombes carrément Ah ouais donc là tu as des bestioles à zigouiller Ah ouais tu as différents boss Ah oui en effet Ah oui Donc là ça se dérive Tu l'as mis en normal Ah ouais il y a même des gars avec des boucles de jeu Alors les vignes sont quand même vachement variés Tu peux avoir là des centurons Des espèces de chimères Des lunotors Là j'ai rencontré les hécatons chires Donc c'est des monstres avec plein de bras Et en fait ils peuvent lancer des pierres et taper en même temps Et taper au sol et tout gérer en même temps D'accord ça va pas être évident Non j'ai pris cher au tout début Et après ce que j'aime bien c'est qu'elle a une petite animation Quand elle ouvre les coffres Ah fais la toute douce Mais sinon elle saute sur le coffre comme une prise de catch Ou elle a fait du tam tam Ok donc dans les coffres tu récupères quoi ? Des élixirs, des armes Ah ouais le menu est assez complet quand même On récupère tout ça là-haut Ca sert à fabriquer tout ce qui est armes Armures Ca sert à les améliorer Et en fait ce qu'ils ont super bien pensé Vous voyez on a personnalisé Par exemple vous aimez ce pouvoir là Vous allez dans personnaliser Et en fait vous pouvez utiliser le skin d'une autre armure D'accord ok Après pareil avec R3 vous pouvez mettre le casque ou l'enlever Mais vous avez le bonus bien entendu Mais bien sûr Et pareil pour le torse aussi On peut choisir genre celui-là parce que j'aime bien ses pouvoirs Mais je préfère le skin d'un autre Bah hop je peux faire personnalisation D'accord On prend le skin de l'autre Et tu peux transférer les pouvoirs de l'un à l'autre ? Non tu gardes le pouvoir celui que tu veux Mais c'est juste l'apparence qui va changer Ca c'est malin Et pareil pour les épées Vous montez tout le level là des épées Et bien vous gardez soit les bonus Soit vous pouvez changer les skins D'accord Donc c'est vraiment bien pensé Et pareil on a des petites montures dans le jeu Bah celle-là je l'ai pas d'ailleurs D'accord Et après Là ici voilà vous avez l'arbre des compétences D'accord Donc pareil il faut faire des défis Pour trouver des petites énigmes Qui permettent de débloquer des points Et après avec ces points là vous pouvez acheter Bah là sur la démo c'est caché Mais par exemple là il faut 6 pièces pour déverrouiller ce pouvoir là D'accord Parce que là il faut 10 pour déverrouiller Donc faire toutes les petites énigmes annexes du jeu D'accord Pour pouvoir tout débloquer Ok Si vous faites l'histoire principale vous ne débloquez pas tout ça D'accord Il faut faire des petites missions annexes Et les missions annexes tu les repères comment sur la carte en fait ? Alors sur la... non Si t'as une carte Si t'as une carte D'ailleurs vous allez voir la map elle est énorme Ah non Ah ils ont bien pensé sur la démo ils ont bloqué la carte D'accord Ils ne montrent que la première zone Mais en gros voilà on a toutes les petites icônes qui apparaissent Et en fait quand on va en haut des statues des dieux Vous faites R3 et vous pouvez observer toute la zone Et chercher tous les petits points Et ça représente quoi en fait les îles ? T'en as combien d'îles comme ça ? T'en as une vingtaine, une dizaine ? Pour moi je crois qu'il y a 4 îles Ouais Comme ça comme celle-ci ? Et elles sont énormes Beaucoup plus grosses Ah ouais Ah ouais C'est vraiment tu t'y perds Ah oui carrément J'ai fini 20 minutes pour arriver à une mission Parce qu'elle était vraiment à l'autre bout Et entre faire des combats Et moi je me suis dit genre Oh il y a un point là-bas je veux aller voir Bah j'ai perdu le temps unitément D'accord Les armes s'abîment pas ? Non Ah ouais Parce que dans Breath of the Wild les armes s'abîment D'accord ce qui va changer Ah oui d'accord il y a des champignons de cachet sous les buissons Et après ça ? Peut-être parce que nous avons offert le feu au mortel Comment est-ce que tu as fait avec les champignons là ? Les champignons c'est pour remonter la barre Vous voyez hop là Je la diminue, je mange un champignon Hop ça a l'armement D'accord Et on peut tout escalader Ah oui tout escalader sans exception Ouais pour le moment j'ai pas eu de trucs où je pouvais pas escalader Il faut juste surveiller la barre d'endurance pour se dire ça je peux aller là-bas Est-ce que j'ai assez de potions ? Ah oui il y a assez de résistance pour l'hôtel Et tout prend l'endurance Nager prend l'endurance Plonger prend l'endurance Monter prend l'endurance Double saut prend l'endurance Même que des fois il faut bien calculer sur les streams aussi Là vous voyez il y a Ça sert pour fabriquer des potions D'accord D'accord Ah c'est vraiment bien fait hein Ça a l'air des gigantesques hein Ah ça y est Tu peux te cacher dans les puissants non ? Ouais et hop Tu t'attaques Ah tu l'attaques dans le dos d'accord Ah ok C'est la compétence hein Par exemple moi j'ai dans ma partie J'ai trouvé une épée Où quand je suis en l'air Fais une attaque en plus Ou un tourbillon pour attaquer D'accord ok Et tu peux y attribuer une attaque de feu Attaque de glace Attaque de vent Là voilà Là il est rouge On peut pas parler D'accord D'accord Quand il est rouge il est imparable Ouais il faut vraiment esquiver D'accord Donc esquiver ou t'enfuir quoi au choix C'est ça Il a l'air costaud quand même Ah il est vraiment bien fait hein C'est vrai que le mélange un peu rallye et shading Ça ressemble vraiment à Breath of the Wild Ouais ouais Donc je pense que c'est une bonne alternative à Breath of the Wild C'est ça Ceux pour aimer Breath of the Wild C'est tout Ah là-bas il y a un petit levier C'est pour faire quoi C'est quoi c'est pour faire quoi Ah vous voyez là-bas Donc ça me met un timer pour aller là-bas Pour aller sur la statue là-bas Pour aller voir Hop On y va 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 Allez Ah vous voyez hop il y a un coffre Vous voyez il n'est pas indiqué là-haut D'accord C'est parce qu'on va explorer qu'on l'a trouvé sinon on passe à côté D'accord Donc il y a beaucoup d'exploration sur le jeu Et le jeu vous pousse à explorer justement Ouais là vous poussez à explorer le jeu D'accord Tu vois chaque coffre a une petite animation Ouais petite animation ouais ouais Sympa Une nouvelle arme tu vois Donc vous pouvez voir directement dans le menu Son efficacité, sa force Qu'est-ce qu'elle donne ? 45% dégâts aux ennemis étourdis avec combo à l'âge Par exemple on la prend Mais je préfère le skin de celle-là Voilà J'ai celle-là comme pouvoir mais j'ai le skin de celle-là D'accord excellent Et on peut faire ça pour toutes les armes D'accord Ah c'est bien pratique Hop Dégâts triplés au combo aérien à l'épée Voilà hop On fait carré Je préfère celle-là elle est plus jolie Voilà Mais j'ai le pouvoir de celle-là D'accord Ouais ouais C'est bien pensé Et voilà c'est terminé pour notre jeu Immortal Phoenix Rising J'espère que vous avez apprécié Donc je pense Et toi qu'est-ce que t'en penses en ami ? Est-ce que tu as apprécié ? Moi franchement moi j'ai adoré Je m'y attendais pas du tout à ce que le jeu me plaise Parce qu'au début je trouvais ça trop enfantin Les dessins et tout J'étais en mode bof Au final tu fais une mission Deux missions T'explores Tu vas voir à droite à gauche Ah ! C'est plutôt pas mal Ca te donne envie d'y retourner Ca te donne envie de tester Donc comme on vous l'a vu lors de la vidéo Effectivement ça ressemble énormément à Breath of the Wild Donc le Zelda Pour pas se dire c'est Nintendo Mais c'est un bon palliatif Si jamais vous aimez ce type de jeu C'est vraiment très bien C'est assez complet Encore un jeu très très long Qu'on peut mettre dans tout le lot Des jeux Assassin's Creed de Tsushima Tous ces jeux là Qui sont très longs Avec une très belle aventure Je pense que c'est un bon départ Pour ce genre de jeu Pour la PS5 et pour toutes les consoles Donc en attendant qu'il y ait autre chose Et puis n'oublie pas On va mettre le petit live du monsieur Qui va s'afficher juste en dessous Voilà Si vous voulez voir toutes les vidéos Qui passent avec ses amis Son frère C'est ça Oui c'est ça C'est souvent en coop Et après moi je fais beaucoup de jeux tout seul Parce que j'achète tous les jeux récents Chez Nintendo Game Voilà merci Merci Ou après voilà Vous pouvez voir les jeux en avant-première Vous pouvez voir les habits J'essaie d'avoir des éditions collector Pour pouvoir vous les présenter Et faire des petits unboxings Donc le dernier c'était Little Nightmare 2 Je me souviens en collector Et un prix relativement correct Un prix de vente classique Parce qu'effectivement Il y a des produits qui se trouvent un peu rares Donc certains magasins vont vendre plus cher Pas nous On est au tarif éditeur Pas de problème Tu peux l'avoir à 60€ Qui maintenant se trouve à 120€ sur Ebay Voilà par exemple Voilà l'exemple de Little Nightmare 2 En collector Donc on se retrouvera très bientôt mon ami Et puis on vous dit aussi à très bientôt Pour un futur test On verra ce qu'on fera Ce sera toujours au magasin de Chaland C'est plus proche pour toi et pour moi Ce sera plus pratique Allez à bientôt les amis Salut !